Bonjour à vous les Vierges, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 1er au 15 décembre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Je rappelle que cette guidance est très très générale, donc prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ainsi que votre signe lunaire qui vous parleront peut-être davantage. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com Allez c'est parti pour vous les Vierges, ascendant Vierge et lunaire Vierge. Donc du 1er au 15 décembre. Vous avez le soleil, je suis conscience. C'est avec joie et confiance que je m'autorise à rayonner et à exprimer pleinement mon potentiel créateur. Je respecte mon besoin d'être amour et lumière. Oh c'est beau, très bien. Donc l'énergie du soleil qui vous accompagne durant cette période, vous allez avoir envie de faire des choses, vous allez, voilà à mon avis, vous allez être en joie. Voilà, il y a des... Ouais, il y a peut-être un moment d'excitation, vous allez avoir envie de faire des trucs et ça vous plaît. Voilà, il y a vraiment cette notion de... Ouais, d'être bien à l'aise dans ce que vous aimeriez faire. Ok. Allez, on va regarder ici avec le tarot psychique pour vous les Vierges. Du 1er au 15 décembre, pour les Vierges, Assemblée en Vierge et Lune en Vierge. Oh ! Alors, la 8 d'épée, prisonnier de la peur. Alors, ça, on vous parle de vos croyances limitantes. On vous parle de quelque chose qui... Qui vous enferme dans l'impression de ne pas être assez bien, de ne pas être ceci, de ne pas être cela, de ne pas y arriver à faire quelque chose. Vous avez l'impression d'être bloqué dans une situation et du coup de ne pas pouvoir en sortir. Voilà. Donc là, vous êtes enfermé dans quelque chose. On voit bien ce personnage qui est derrière les barreaux, là. Qui se lamente alors qu'en fait, il a la solution. S'il ouvre ses yeux, il sait qu'il peut sortir. Et puis, on a la lumière du soleil, là. Donc, on vous rappelle qu'ici, vous avez cette énergie. En tout cas, vous allez avoir cette énergie pour pouvoir sortir d'une situation délicate ou difficile ici. Alors, on vous parle d'une notion d'autorité avec la carte de l'empereur. Ça peut être aussi vous, l'empereur. C'est-à-dire vos responsabilités. Prendre vos responsabilités. Retrouver confiance en vous. Retrouver votre côté un peu autoritaire. Reprenez un peu le contrôle sur votre vie, sur votre pouvoir de décision, par exemple. Voilà. Pour pouvoir sortir d'une impression de ne pas être assez ceci ou assez cela. Moi, j'ai vraiment ce sentiment que... Bon. Il y a quelque chose de compliqué et difficile, là, actuellement. Mais là, on vous dit que vous aurez l'énergie nécessaire pour sortir de ça. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? On va regarder un message de l'oracle, le rêve du chaman, pour vous, les vierges. Ascendant vierge et l'une en vierge. Dans la main, se sentir en sécurité. Bah oui. Là, il y a vraiment... C'est comme si, quelque part, vous cherchez un sentiment de sécurité à l'extérieur. Et vous vous rendez compte, finalement, que vous n'arrivez pas. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous cherchez peut-être une personne qui pourrait vous rassurer. Peut-être que pour certains, vous avez peur de la solitude. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi. Et vous vous rendez compte que vous... Bah, à chaque fois que vous cherchez à être rassuré, vous avez l'impression de ne pas y arriver. Puisqu'on ne vous donne pas ce que vous attendez. Et du coup, ça nourrit quelque chose de négatif. Vous voyez ce que je veux dire ? Or là, on vous dit que le sentiment de sécurité, bah, il n'est pas à l'extérieur. Il est à l'intérieur. Il va falloir que vous vous reconnectiez à votre propre confiance en vous, votre propre pouvoir personnel. Et de vous dire, je suis capable de me sortir d'une situation comme ça. Et que finalement, j'arrête de chercher à ce qu'on m'apporte les choses de l'extérieur. Est-ce qu'on m'amène de l'amour, de l'attention, de la sécurité ou quoi que ce soit. Donc là, il y a un besoin de reprendre le contrôle de votre vie pour justement vous sentir en sécurité et retrouver une espèce de stabilité dans tout ça. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. Le champignon galactique, ici, vous parle de matrice divine. C'est-à-dire qu'au plus vous allez nourrir des pensées négatives, des peurs, justement par rapport à un manque de sécurité, que ce soit matériel, financier, que ce soit émotionnel, ou que ce soit, peu importe, ce qui vous déstabilise à l'intérieur de vous. Eh bien, au plus, vous allez attirer à vous des situations qui vont vous montrer ça et qui vont justement vous sentir encore plus dans cette notion de stress permanent, dans cette notion de peur, d'angoisse. Voilà. Donc là, il faut vous sortir de tout ça. Et on vous dit que durant cette période, donc du 1er au 15 décembre, vous avez l'énergie du soleil. Le soleil, c'est quand même... C'est l'énergie, justement, qui vous pousse à rayonner, qui vous pousse à avoir confiance en vous, qui vous pousse à... Voilà. Voilà. On se sent pousser des ailes quand on a le soleil derrière nous. Donc ça, c'est vraiment une énergie extrêmement positive qui va vous pousser à sortir de cette situation-là et de retrouver votre pouvoir. C'est pour ça que se sentir en sécurité est dans la main, dans la main, c'est quand on a ce pouvoir-là en main, voilà, on a confiance en soi, on a confiance en la vie et rien ne peut nous arrêter. OK. Donc là, il va falloir travailler aussi sur ce que vous... sur les pensées créatrices, sur ce que vous demandez à l'univers, de façon assez inconsciente parfois, et qui vous apportent des difficultés. Et là, il va falloir vraiment vous relever d'une situation. Allez, on va voir ce que l'oracle de l'esprit animal vous dit. Pour vous, les Vierges, un s'en en Vierge et l'une en Vierge. Il va peut-être falloir sortir aussi de votre mental, parce que les épées, c'est beaucoup le mental et peut-être que vous, les Vierges, vous ressassez quelque chose. Il y a quelque chose qui tourne dans votre tête. C'est des pensées négatives. C'est des choses, en tout cas, qui ne vous aident pas du tout en ce moment. Vous avez l'esprit du corbeau blanc qui vous invite à faire confiance à la magie. Voilà. Donc, faites confiance à l'univers. Faites confiance à la magie de la vie parce que vous allez réussir à vous sortir de cette situation-là. Vous, vous pensez que non. Et en fait, on vous dit si. Mais pour ça, il faut y croire. Pour ça, il faut vraiment se donner les moyens d'y croire. Là, il y a un besoin de retrouver confiance en vous. Et là, on vous dit, n'oubliez pas, la vie est un mystère avec l'esprit du lynx. Ben oui, les choses peuvent changer d'un jour à l'autre. Ça, il ne faut pas l'oublier aussi. La vie, voilà. Ce n'est pas parce que vous vivez quelque chose de compliqué que ça sera toujours comme ça. Non. Là, la vie, elle change tout le temps. C'est mouvement. C'est le mouvement constant. Mais pour ça, il faut alimenter quelque chose de positif. Sinon, ça risque d'être compliqué. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour vous, les Vierges. Le recul. OK. Donc, il y a quelque chose qui vous pousse à la réflexion. Et là, on vous invite à vous reconnecter à votre intuition, à vos sens, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Parce que si vous êtes trop dans le mental, vous vous déconnectez effectivement de votre intuition, de quelque chose de plus subtil. Parce que le mental, il cherche toujours des explications. Il cherche toujours à contrôler les choses. Alors, énergie d'action et activité pour vous, les Vierges. Ouais. Vous cherchez des réponses. Vous cherchez, vous cherchez, vous cherchez des solutions. OK. Et là, on vous dit que ce n'est pas la bonne façon de faire. La 7 d'épée vous parle d'un manque de lucidité ou d'un manque d'honnêteté par rapport à quelque chose. Parce que... Alors, soit parce que vous avez l'impression que quelque chose n'est pas net. Voilà. La 7 d'épée, c'est les mensonges. C'est lorsqu'on vous cache quelque chose. Ou peut-être que vous-même, vous êtes dans le mensonge, vous entretenez quelque chose de mensonger. Et du coup, vous vous rendez compte que vous n'êtes plus à votre place. Que ce n'est plus possible. Là, vous êtes prisonnier justement d'un mensonge ou de quelque chose de mensonger ici. OK. Oui, ici, alors, vous avez un as de pentacle. L'as de pentacle, en général, ça représente les opportunités. Ça représente les occasions à saisir. Ici, ça peut être, je ne sais pas moi, un nouvel an, une proposition d'emploi. Quelque chose ici qui, en tout cas, qui est bénéfique au premier abord. Sauf qu'à côté de la 7 d'épée, ça pourrait être quelque chose d'un peu mensonger. Ou alors, vous, vous avez l'impression que c'est quelque chose de mensonger. Peut-être que tout ce qui vous arrive, là, les opportunités que vous croisez en ce moment, vous avez l'impression que ce n'est pas clair, que ce n'est pas net. En tout cas, vous cherchez des réponses par rapport à ça. Ça, ça vous donne de l'énergie. On sent que ce cavalier de bâton, il a du courage, il a de la volonté. En tout cas, il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas abattre. Et lui, ce qu'il veut, c'est avoir des vérités sur quelque chose qui vous semble louche ici. Donc, c'est pour ça que vous prenez du recul par rapport à une situation, parce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans une occasion, dans une proposition, dans quelque chose comme ça. Là, on vous dit, oui, mais si vous êtes toujours sur la retenue, si vous êtes toujours dans la méfiance que quelqu'un vous mente, vous trahisse ou quoi que ce soit, vous n'arriverez jamais à aller au-delà, finalement, de cette étape-là dans une relation ou dans une situation. C'est-à-dire que vous allez tellement vous méfier, vous allez toujours être dans le recul, et finalement, vous n'allez jamais expérimenter les opportunités qui vous sont proposées. C'est pour ça qu'on vous invite à redonner confiance en la magie, ce n'est pas parce que vous vous êtes fait trahir une fois que ce sera toujours de cette façon-là, que ce sera toujours le cas. Vous voyez, la 8 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup sur la défensive. Vous vous méfiez énormément, et du coup, ça vous empêche finalement de voir les vraies opportunités. C'est comme si vous vous êtes vraiment dans la méfiance, je le ressens beaucoup. Ok. Ok. Donc faites confiance à la magie, ouvrez-vous de nouveau, laissez un peu les pensées négatives derrière vous, et puis retrouvez confiance, vous allez voir, les choses vont changer, c'est sûr. Mais pour ça, il faut sortir de ce schéma-là. Cette façon de fonctionner, peut-être. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan relationnel et sentimental pour vous des vierges ? Ambition. Ok. Instabilité. Donc là, on voit bien qu'il y a eu quelque chose d'instable. Voilà. Par rapport à une instabilité, vous, vous avez une ambition, vous avez une envie, vous avez envie d'atteindre un but et un objectif précis. Alors, sur le plan relationnel et sentimental pour les vierges. Ascendant vierge et l'une en vierge. Ok. Ben voilà. Votre ambition, vous, c'est simplement d'avoir des relations justes, équitables. C'est donnant-donnant. Voilà. Où les choses sont naturelles, où les choses sont, voilà, dans la bienveillance, dans quelque chose d'équilibré, tout simplement. Voilà. Vous, ce que vous voulez dans vos relations, c'est ça. Donc, vous cherchez à comprendre le pourquoi du comment. Donc, cette prise de recul, cette réflexion-là, vous cherchez à comprendre pourquoi est-ce que vous avez des difficultés peut-être à entretenir des relations justes et équilibrées. Et vous cherchez comment faire. Alors, oui, ça va passer par des choix, effectivement. Ok. Mais attention à ne pas mettre trop de barrières. Encore une fois, dans vos relations, c'est bien de se montrer authentique, c'est bien de se montrer vrai. La carte des amoureux, c'est vraiment l'authenticité. C'est, voilà, faire des choix avec le cœur. C'est s'ouvrir. C'est pas être trop dans le mental, dans le jugement, et de se dire, ouais, mais moi, j'ai peur que l'autre, il me mente. J'ai peur qu'il me blesse. J'ai peur que ceci, que cela. Non, il va falloir lâcher un petit peu sur la notion de protection, sur la notion de sécurité. Il va falloir lâcher prise et faire confiance à la magie. On ne peut pas tout contrôler dans la vie. Il y a vraiment cette notion-là où vous cherchez vraiment à avoir des réponses, vous cherchez à tout savoir, tout connaître, tout contrôler. Or là, on vous dit, ce n'est pas possible. Il va falloir lâcher prise et essayer, effectivement, d'écouter votre sensibilité, votre intuition, votre cœur. Et les choses se feront naturellement, tout simplement. Voilà. Mais pour ça, il faut remettre un peu plus de fluidité, de douceur. Parce que j'ai l'impression que vous vous faites beaucoup de mal, en fait. Vous vous empêchez de vivre des choses. Et c'est encore plus déstabilisant de nourrir cette énergie-là. Oui. Oui. En fait, c'est intéressant parce que ce qu'on vous dit ici, ce n'est pas en vous... Ce n'est pas en mettant des barrières que vous allez, finalement, réussir à comprendre les choses. Vous allez réussir à comprendre les choses à partir du moment où vous allez réussir à lâcher prise, à partir du moment où vous allez vous montrer honnête, authentique, sans filtre, quelque part. Et vous laisser vivre, en fait, tout simplement. Allez, on va voir quel est le message du tarot des anges gardiens pour vous, les vierges. Ascendant vierge et l'une en vierge pour la période du 1er au 15 décembre. Alors, là, on vous dit, effectivement, que à partir du moment où vous allez réussir à vous ouvrir à ce que la vie peut vous envoyer, parce qu'on parle de magie, quand même, ce n'est pas rien, vous allez recevoir une opportunité, un cadeau, je ne sais pas, quelque chose qui va vous permettre vraiment de changer d'état d'esprit, qui va vous permettre vraiment d'avancer et de retrouver confiance en vous et en la vie. Voilà, tout simplement. Donc, soyez dans l'ouverture. Cette mauvaise phase va passer. Voilà, c'est simplement que là, il y a un petit coup de pouce de l'univers qui arrive pour vous et qui va vous permettre de vous sentir mieux. Voilà, les vierges, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente quinzaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.